bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo ça va être un particulier déjà je suis pas debout etc parce que je me suis un peu bloqué le dos au travail donc pas de panique c'est juste musculaire j'en ai pour le week-end donc ce que je vais faire c'est que je vous présenter en fait les cinq variétés de fruitier que je trouve intéressante à intégrer dans le jardin donc forcément je vais en oublier forcément je vais pas toutes les citer je vous simplement vous donner raison pourquoi j'ai choisi ces variétés et c'est des variétés aussi que je plante souvent dans les jardins dans le secteur où je suis à la boule donc tout d'abord le premier fruitier que je trouve intéressant c'est le figuier donc cette variété résiste à moins 15 et son exposition est plutôt au soleil il faut un sol quand même relativement frais mais pas trop sec donc pour le figuier c'est un feuillage caduque donc c'est à dire qu'elle va perdre ses feuilles en hiver donc elle va devenir un peu nue l'hiver mais dès que le printemps repart son feuillage le trouve quand même intéressant il n'est pas commun son vert pareil ressort un petit peu dans le jardin et ses fruits sont soit certains sont verts et d'autres sont violets donc quand ils sont violets je le trouve intéressant ça donne une petite touche de couleur au jardin c'est pareil le fruit en terme gustatif c'est très intéressant et c'est des variétés très faciles à installer dans un jardin et à mettre en place faut toujours être vigilant par contre à veiller à ce que vous contenez un peu le figuier j'évite généralement de laisser quand il fait trois quatre mètres de haut j'essaye plutôt qu'il soit aux alentours de deux mètres qui prennent pas forcément trop de place et puis même pour faciliter la cueillette des fruits ce qu'après dès qu'on en a trop on sait même plus quoi en faire en plus ensuite une variété qui n'est pas forcément considérée comme une variété de fruitière qui est plutôt dans les arbustes c'est l'arbousier pour moi l'arbousier c'est intéressant parce que même le fruit se consomme il a des vertus quand même thérapeutiques intéressantes donc cette variété va résister à moins 15 elle a besoin de soleil ou demi-ombre dû à son feuillage qui est plutôt vert foncé et son feuillage est caduque c'est à dire qu'il reste toute l'année donc je le trouve très intéressant en termes de la forme de la plante c'est pareil je la trouve intéressante ça fait un aspect un peu sauvage dans votre jardin intégré c'est toujours bien et voilà pour la cultiver pour l'entretenir c'est très facile vous avez simplement à le contenir taille un peu de branches il n'y a pas forcément beaucoup de maladies qui viennent sur ces plantes là c'est quand même très résistant ça mettra ça changera un petit peu des plantes qu'on intègre souvent chez vous ensuite une variété je dirais qui va être adapté au verger ou qui va être un petit peu différente mais notamment une en particulier c'est le pommier mais pas n'importe quel pommier c'est le pommier drap d'or donc c'est une variété plutôt ancienne qui n'a pas forcément reçu de beaucoup de modifications donc c'est ça que je trouve intéressant le fruit va pas être parfait il va pas être beau tout lisse là comme on a dans les supermarchés pas du tout par contre en termes de qualité gustative c'est exceptionnel les sucres etc c'est vraiment l'acidité le sucre du fruit est parfaitement réparti moi j'adore franchement c'est une de mes pommes préférées donc le pommier va résister à moins 18 il est fait plutôt pour des sols riche mais frais c'est un feuillage caduque c'est à dire qui va perdre ses feuilles en hiver mais dès que ça repart avec la floraison blanche c'est quand même très agréable au printemps et voilà d'avoir des bonnes pommes chez soi c'est toujours très agréable vous pouvez aussi l'avoir sur des formes différentes soit en arbuste en demi-tige en tige ou même en palmette c'est à dire que c'est en v comme ça plusieurs v qu'on peut placer le long des murs ou dans des endroits un peu exigus c'est intéressant donc c'est ça que j'aime bien aussi dans cette variété enfin dans le pommier et les variétés de verges en général c'est qu'on peut les avoir en palmette c'est intéressant quand on a des endroits restreints ou des balcons ensuite je vais plutôt passer sur une variété grimpante on va pas forcément vous donner que des arbustes et une variété quand même très facile à cultiver qui peut donner mais des quantités de fruits vraiment importantes c'est le kiwi donc le kiwi forcément tout le monde c'est originaire de la nouvelle zélande bref ça c'est très intéressant dans nos régions très facile à mettre en place il ya besoin simplement d'un petit support autour donc c'est une variété qui va résister à moins 15 et c'est plutôt fait pour être au soleil il faut un sol qui n'est pas trop sec mais pas trop humide non plus donc pensez à ça quand vous préparez votre sol avant de planter c'est une espèce d'ioïque ça c'est très important à savoir c'est à dire qu'il faut un pied femelle et un pied mâle pour être fécondé mais je vous conseille plutôt de prendre un pied femelle et deux pieds mâle comme ça ça augmentera les chances de fécondation maintenant il existe aussi des variétés dites hermaphrodites c'est à dire qu'elles ont des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied personnellement modifier les espèces comme ça je suis pas forcément pour mais ça marche ça fonctionne ça altère pas le goût du fruit etc donc ça c'est à vous de voir donc c'est pareil le kiwi c'est une variété caduque qui va perdre son feuillage mais c'est intéressant on peut le manier un peu on peut vraiment l'amener partout faire des petits cheminements des fins vraiment il ya plein de solutions dès qu'on a une grimpante on a plein de solutions qui s'ouvrent pour ça et pour terminer je vais vous parler d'une espèce qui n'est pas forcément dit arbuste mais je trouve très intéressant dans un jardin en termes d'esthétique c'est le framboisier alors le framboisier ça va être plein de petits rhizomes qui vont pousser un petit peu partout dans le sol et il ya plein de petites tiges qui vont sortir partout en termes d'entretien c'est très facile quand vous arrivez en hiver vous la coupez vous laissez 20 cm de tiges dépasser et là c'est bon vous avez fait votre boulot j'irai toutes les petites branches que vous avez soit vous en servez pour les brûler dans le barbecue dans le feu fin bref vous en faites ce que vous voulez sinon vous pouvez les laisser au sol pour faire un petit paillage coupé en petits morceaux donc le framboisier c'est pareil c'est caduque en hiver bon c'est un peu nu mais une fois que ça repart je trouve ça très intéressant ça donne une petite touffe un petit aspect intéressant de 80 cm dans le jardin ça donne toujours des formes les couleurs des fruits etc j'aime bien et j'ai deux variétés de framboisier à vous conseiller fin que moi j'apprécie beaucoup et que vous connaissez peut-être pas donc la première c'est la fall gold c'est une framboise qui est jaune c'est pas du tout commun mais pour moi son fruit mais il est tellement exceptionnel vraiment je l'adore et c'est une variété qu'on voit jamais et les gens se demandent mais est ce que le fruit est encore mûr extra est ce qu'on peut le cueillir il est encore jaune je comprends pas mais franchement voilà cette petite touche de jaune dans le jardin ça peut être agréable et ça change aussi vraiment de l'habitude et le fruit franchement faut vraiment que vous goûtiez j'adore c'est vraiment un fruit que j'adore ensuite sur une framboise j'irai plutôt traditionnelle mais que j'aime bien son acidité son fruit qu'elle a c'est la marastar c'est une variété plutôt connue mais pareil facile à mettre en place pour la cueillette c'est pareil les fruits rouges plutôt facile à prendre c'est un fruit qui est pas très gros qui va s'abîmer un petit peu faut être délicat quand on va le cueillir comparé à d'autres framboises qui sont un peu plus longues et qui vont être plus facile à cueillir mais que je trouve en termes gustatifs sont beaucoup moins bonnes que ces deux variétés que je vous présente donc ça résiste jusqu'à moins 15 degrés donc l'exposition c'est soleil mi-ombre et ça a besoin d'un sol quand même relativement humifère c'est pour ça que je vous ai dit que vous pouvez mettre du paillage tous les petits branchages de framboisiers que vous mettez dessus ça va permettre de se décomposer de fournir de l'humus justement à cette plante qui en a besoin donc voilà un petit peu toutes les variétés que je plante que je trouve intéressante à intégrer dans le jardin il y en a forcément d'autres il y en a beaucoup encore des prunus etc ça y en a beaucoup il ya beaucoup de choses à mettre encore mais c'est celle que je mets principalement donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire moi je suis toujours là pour y répondre n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de mettre un petit like et des commentaires des questions je suis là si vous avez des idées c'est pareil n'oubliez pas aussi que mon assistance en ligne est toujours en place donc dès que vous avez besoin de conseils de questions d'assistance pour votre jardin de problème que vous rencontrez dans le jardin ou que je vous donne des idées pour vous réaliser des travaux il ya mon site good time garden vous avez simplement à adhérer à la plateforme et je serai toujours là pour vous et pour vous aider je vous dis à une prochaine ciao